... Montreveau-sur-Èvre, c'est une commune nouvelle au cœur des Mouches, dans le Ménéloir, 16 000 habitants, dans un bassin agricole et industriel, baigné par l'Èvre, un affluent de la Loire. Ici, comme dans beaucoup de villes françaises, le réseau d'évacuation d'eau est unitaire. C'est un même tuyau qui évacue vers la station d'épuration. Les eaux sales, domestiques, sanitaires et les eaux propres, comme la pluie des toitures. Mais en cas d'intempéries, les eaux engorgent les réseaux. Les stations d'épuration débordent et génèrent une pollution de la rivière, en contrebas de la commune. À Montreveau-sur-Èvre, 135 maisons dans ce quartier des années 60, la commune a donc lancé un vaste chantier, la gestion intégrée des eaux pluviales. Depuis la fin des travaux, les élus multiplient les visites pédagogiques à la demande des collectivités. Première étape, les parkings de la mairie, désormais, ils sont perméables. On est sur le parking de l'hôtel de ville. On n'avait pas la place pour aller mettre des espaces verts. On a choisi d'avoir une voirie perméable. L'enrobé est poreux et on traite les eaux pluviales avec une chaussée réservoir. Devant les maisons, des espaces verts, creux, des noues ont été créées et puis végétalisées. C'est une noue, elle sert en fait à collecter et à infiltrer les eaux pluviales de la voirie. L'idée, c'est en fait d'augmenter, on va dire, la surface d'espaces verts dans la rue de manière à avoir le plus grand volume possible à infiltrer. Devant chaque maison neuve, des échelles d'eau, des caissons étalent l'eau des toitures. Enfin, pour les habitations plus anciennes, les particuliers ont eu carte blanche pour déconnecter leurs eaux pluviales des réseaux d'eau usée. J'ai déconnecté ma descente et avec un tuyau qui est étanche, par la pression de l'eau, remonte l'eau de chaque côté dans mes parterres. Et puis derrière, j'ai deux cuves de mille litres et une troisième qui est prête à installer pour arroser ma serre et mon jardin. J'ai modifié les descentes de dalles. Les passages, je les ai rendus en aérien au lieu qu'ils passent en souterrain. Donc ça va dans le jardin. Ça permet à l'eau de s'infiltrer, de réalimenter les nappes pratiques. Le chantier s'est achevé à l'automne 2021, mais les études et les réunions publiques ont démarré en 2018 parce que la sensibilisation, l'adhésion des riverains sont déterminantes pour ce type de projet. Ce qui peut effrayer, ça peut être parfois une impression que ça va être coûteux ou que ça va demander des gros travaux. On est allé proposer aux habitants de se rencontrer et d'échanger directement dans leur jardin. Il faut les convaincre parce que c'est un changement de pratique aussi, un changement de regard sur la ressource en eau. Désormais, les eaux pluviales s'infiltrent donc dans des espaces qui ne sont pas uniquement dédiés à l'eau, des espaces verts ou des chaussées perméables par exemple. Bref, le problème d'assainissement est devenu un projet de voirie. Le fait de ne pas faire la double canalisation séparative, ça nous a payé la voirie. Les résultats, c'est que ça coûte moins cher. Vous avez contribué à résoudre le problème de déversement d'eau sale dans l'air, mais vous avez aussi fait un projet de voirie un peu plus qualitatif. On va recharger les nappes, on amène de la biodiversité en ville. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Coût total de l'aménagement, 650 000 euros, financés en partie par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. L'agence a participé à la déconnexion des eaux pluviales pour la partie publique et a apporté une enveloppe de 200 000 euros. L'agence nous permet aussi de financer des postes dédiés pour accompagner les riverains, les collectivités à s'approprier la gestion des eaux pluviales. En France, 80% de la ville de demain est déjà construite. Alors, pour améliorer les qualités de rejet au milieu naturel, les élus doivent forcément travailler sur des aménagements comme celui-ci, innovants et duplicables. Nous avons un projet de déconnecter 200 pavillons sur un quartier près d'une rivière qui est en pente. L'intérêt de venir à Montreveau, c'était surtout de voir comment ça se configure, comment on peut créer ces espaces-là et comment on peut aider les citoyens à s'emparer du sujet qui est pour moi hautement écologique. Et c'est très intéressant que l'agence de l'eau nous aide, et sur le plan financier et sur le plan technique. C'est intéressant pour nous d'aller vers des villes plus vertes. On va avoir moins d'eau dans nos cours d'eau avec le changement climatique. Il faut impérativement qu'on revienne vers un cycle naturel de l'eau. L'agence de l'eau veut aller vers ce cycle naturel, remettre de l'eau aussi dans nos cours d'eau et éviter la pollution qui sera plus grave avec le changement climatique. Cet aménagement a fait chuter de 45% les rejets d'eau pluviale vers la station d'épuration. C'est de l'urgence à s'emparer de ces sujets. C'est duplicable, mais toujours avec les études adéquates pour arriver à une solution pérenne et qui fonctionne. C'est d'une bonne concertation, d'une bonne préparation que découle un bon projet. On est dans l'air du temps. L'idée, c'est d'entraîner les cinq autres communes des Mauges dans cette prise de conscience de gérer autrement les eaux pluviales.